Comme indiqué sur sa voiture, le permis de conduire d'Alexandra Auberger est plutôt récent. Ce qu'il a convaincu de se mettre au volant, c'est la difficulté à répondre à des offres d'emploi sur des sites inaccessibles autrement. C'est toujours loin, il n'y a pas forcément les bus à disposition. Donc finalement les gens ne vous recrutent pas parce qu'on est trop loin des usines ou de l'employeur. Une fois résolu le problème de mobilité, cette ancienne travailleuse du bâtiment a choisi une autre orientation par des CDD dans le nettoyage. Aujourd'hui, l'entreprise qui l'emploie l'embauche en CDI, un changement. C'est nouveau pour moi puisque j'ai toujours été en intérim ou en contrat mais à courte durée. Donc c'est tout nouveau pour moi. Qu'est-ce que ça m'apporte aujourd'hui ? Comme je vous dis, la sûreté de l'emploi déjà à la base. Et puis pouvoir rester à long terme, j'espère. C'est dans le cadre du projet gouvernemental des emplois francs qu'est signé cette embauche par la société de nettoyage industriel IHP qui emploie déjà 180 personnes sur ces trois agences. Pour l'embauche d'Alexandra, IHP sera aidée par l'Etat qui lui versera 5000 euros par an sur trois ans. Sans cette aide, les choses seraient allées autrement. Je serai resté sur un temps partiel, ce qui est souvent le cas dans notre profession. Et là, j'ai fait le choix de prendre le pari, de la prendre en CDI, mais en plein. L'aide de l'Etat me permet effectivement sur ces 15 000 euros sur trois ans de prendre le risque économique de passer Madame Auberger sur un temps plein et de l'inscrire dans un cycle de formation qui autrement aurait été économiquement difficile pour moi. Ces emplois francs s'inscrivent dans le programme des QPV, les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le quartier de Bellevue à Redon où réside Alexandra est le premier à bénéficier de cette mesure. Sur les sept QPV recensés en Ile-et-Vilaine, les pouvoirs publics visent un objectif de 148 emplois d'ici à la fin de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada